et bonjour internotatrice et internotateur pour les jeux du cygne et éternel qui ne nous venons de de gagner remporter la quête qui nous permettait d'accéder à la cap des ténèbres pour snitch ce qui me permet de passer niveau 20 gg moi j'ai désormais accès à des mortiers à sphère de mort en troupes d'élite régiment de renom de même que des moines en censeur de la peste et donc la cap des ténèbres qui me donne entretien moins 5% à l'armée du seigneur c'est toujours bon à prendre chance de succès de l'action ironie moins 10% chance de succès d'une embuscade plus 25% armée du seigneur normalement c'est embuscade permanente t'as plus le droit de te rater défense en mêlée plus 10 c'est une capacité passive la cap des ténèbres qui me donne accès en permanence à 40 mètres autour de moi à moins 5 de commandement et à moins 10 de défense mais non putain de chat n'est pas obligé de dégueuler c'est mon canapé ah non mais c'est quand même vachement plus rigolo pardon un new heures pour cette cet instant de violence animale et pourquoi je peux pas valider oui parce que non il faut que je vais dire voilà donc snitch est niveau 20 ce qui donne accès à pas grand chose d'autre il était déjà qu'est ce que j'étais en train de booster justement la chance de d'embuscade ce signe est ce que j'ai vraiment besoin de booster davantage sachant embuscade désormais qu'est ce que j'ai en effet de campagne chance de succès d'une embuscade plus 66% armée du seigneur encore énorme plus 66 oui tu peux monter plus haut certes à tiens j'ai pas eu celui-là ah oui typiquement commandement plus 10 bah oui bah oui celui-là il faut que je prenne ok bah voilà je veux bientôt être à plus 76 avec un commandement et ni moins 4 dans la région je commandement plus 10 lors de l'embuscade et attaquant mais les plus 10 lors des embuscade voilà 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 pas du tout pt hop on booste la défense un peu moins dégénéré que ça l'était à une époque c'était à la fin du à la fin du 2 snitch c'était du grand n'importe quoi qu'un expérience pour les scaven en général c'était du grand n'importe quoi mais à snitch en particulier trimballer avec trois armées même même fou l'esclave comme tu faisais des embuscade en permanence ouais trois armées en embuscade en permanence sur toutes les armées sur lesquelles j'ai tombé voilà bonjour au revoir alors héros non déplacés mais j'avais dit que je voulais pas les déplacer j'ai comme faire le tour de mes unités nardinus qui a gagné à nouveau ok donc j'ai fait le tour de tout le monde mais sous maintenant à dépenser mon bel argent putain j'ai pas d'argent à dépenser what train 1 ouais j'ai d'abord voir ce que ça fait j'ai comme moyennement vite mes cités sous terre ne se fassent défoncer bon bah je vais booster notre notre poste avancé et je vais passer le tour on dit plus logiquement j'ai personne j'ai déjà fait oui puisque je viens de faire la paix avec machin elle est où dans combien de temps est-ce que yaoui va-t-elle me déclarer la guerre t'arrête pas de l'appeler hop là tout ça je te confirme j'en suis à 6 sur 154 alors c'est pas pour ce tour ci c'est pas pour ce tour ci ouais trop cool il faut que je fasse un tour sur mes objets magiques aussi j'en ai je suis sûr que j'en ai en stock j'en ai encore des objets magiques c'est vrai que tu as fait quand même beaucoup plus de combats que moi et oui à 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 il va quand même falloir que je surveille un tout petit peu ce que font mes adversaires au sud ah qu'est ce qu'ils veulent les orques ils ont mis un pacte au terme un terme au pacte de non agression un pacte au terme mission elle est gentille ma rébellion elle a attendu que j'arrive même pas si je n'y ai rien alors j'avais pas de mission quand je suis en train de faire d'unité reproductrice très bien fin près d'étaleur très bien si recrutement plus 2 pour le coin des goûts et recrutement putain rand plus 2 pour les assassins j'étais déjà à niveau 7 ils vont commencer au niveau 9 constat pestilence reçu et ben je vais te renvoyer tout de suite ça va être d'étaleur ah rebelle du clan vérol d'accord ah oui c'est vrai que j'ai perdu un j'ai perdu mon week king je vois pas de quoi tu parles je vais oublier ce détail ça m'est bien qu'il me manquait une ligne bon on fait pas beaucoup de sous tout ça mon pauvre chéri ah c'est pas assez en expérience bon tant qu'on a dit on remonte on va se faire du nain tu allais pas finalement sur les provinces de l'ouest de quoi ? non non j'ai dit que je vais me faire le nain qui est tout seul pour l'échanger avec Morse pour récupérer éventuellement le dernier bout de province non mais je me suis pas encore fait naga jizar ah oui c'est vrai une fois que j'aurai fait naga jizar je vais aller me faire les provinces de l'ouest bon j'ai totalement pas confiance en yaodin qui a fait demi-tour donc je vais faire demi-tour avec mon armée d'esclaves pour servir de rempart et on va espérer que l'autre il arrive à se démerder tout seul alors du coup je vais t'appeler oh la la c'est un peu bizarre c'est victoire décisée avec perte faible en automatique ah bah et t'as commencé à avoir un peu de bouteille puis t'es en ambuscade non ? non non c'est de l'attaque de ville ah d'accord vitesse plus 15% pour toutes les unités lance projectiles ça le fait ah c'est bien ça il faudrait faire leur augmenter leur nombre de projectiles écoute même la plus belle des jeunes filles ne peut donner que ce qu'elle a oui c'est bien il y a quelque chose d'ailleurs je sais pas pourquoi est-ce que le coût des catapultes a explosé autant mais c'était beaucoup moins cher avant là je vais me faire un peu de défense ici bon il commence à se refaire une armée mais ça lui servira pas très longtemps bon le jaune il a disparu ah si il est là c'est vrai que c'est pas très politique en Corée je le reconnais j'arrive à événements plus 25 quel événement me donne plus 25 d'autorité ah reconstitution des victimes toi c'est nouveau ça bah non c'est parce que tu viens de faire ta quête d'objet et ça donne plus 25 d'autorité à toutes les provinces pendant 2 ou 3 jours je pense ah je vais repérer le taux de reconstitution liber noctus moi ça me file plus 2 blocs de kiss et 25 de contrôle pendant 2 tours et 25 de respawnish pendant 2 tours c'est ça ah j'avais pas du tout repéré le respawnish d'ailleurs est-ce que je tente la mienne il me donne pas un rapport de force très 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 bon le rapport de force sur les sur les quêtes il va y avoir du skiven en plus il va y avoir du renforcer j'ai jamais trouvé très pertinent bon en même temps ça se tente et j'ai besoin d'experts allez on va la lancer il va y avoir du skiven en plus hop téléport il y a deux un sauvegardaire ? absolument pas il y a deux batteries roquettes et un canon ça va picoter sur tes zombies ça risque de picoter un peu sur mes zombies c'est que là j'ai pas grand chose en plus pour aller les gérer après ça il a deux cavaliers de l'empire et un pistolier et le reste c'est essentiellement de la piétail la piétail qui peut cogner un peu mais il a deux flagellants deux danseurs d'épée si tu me faisais rejoindre plutôt que de me dire que je regarde ah oui mais t'as des renforts peut-être que les renforts on pourra être gérés j'espère que j'aurais réussi à avancer un petit peu avant que les renforts arrivent mais le problème c'est que je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont arriver et bien nous verrons bien c'est parti pour récupérer pas grand chose pas grand chose en plus le Liber Noctus c'est un sceptre qui file plus 10% d'itemfind plus 5% de corruption c'est la réduction du coût en vent de magie du vent de mort Gorst a découvert le site d'excavation du culte de Sigmar là où l'archidiacre fouille en quête des pages perdues du Liber Noctus lorsque le culte de Sigmar a mis la main sur le cercail qui renferme ses pages Gorst lancera l'assaut une embuscade pour surprendre les soldats de l'Empire et ainsi se débarrasser d'eux et de ses maudites pages le plan de Gorst est bien ficelé mais son allié vampire lui conseille de rester prudent le culte du Sigmar ne manque pas de ressources et si l'archidiacre est un danger les renforts ne tarderont pas à arriver ça a l'air assez frontal au départ comme bataille c'est marrant comme quand on voit les deux icônes on a l'impression que c'est l'inverse oui c'est ça eux ils ont un crâne mais c'est des humains et moi j'ai dit des fleurs et des fleurs et des fleurs et des fleurs et j'ai dit mais pas tes fleurs pourquoi est-ce qu'ils ont choisi pourquoi est-ce qu'ils ont choisi cette icône-là pour les morlis ? parce que c'est la caravane des roses bleues c'est le nom de la faction je suis sûr qu'il y a une histoire derrière ces roses bleues mais ça a l'air moins bugué déjà oui elle est jolie cette tour bientôt mes frères sous peu j'aurai en ma possession les pages manquantes et avec le liber noctus complet je pourrai enfin initier votre véritable résurrection résurrection Manfred m'a sans doute laissé cette tâche pour me tester mais je ne crains aucune épreuve allez donc mes suppos en avant que la surprise coupe le souffle à ses mortels j'aurai ce cercueil et les pages qu'il contient j'aurais bien mis pour me déployer avant que la bataille démarre pour bénéficier de mon déploiement ah je peux et du coup déploiement d'avant-garde avec les zombies c'est mieux et ça c'est bien en plus tu peux en envoyer dans le dos euh non ah si il y a de la place dans le dos aussi ah bah oui du coup je peux même en spiritos tu as déploiement d'avant-garde tiens je t'enfile quelques-uns plus les horreurs décrites à pas casser si possible à pas casser après tu m'as déjà pété un héros t'en ai puissent après sauf que j'ai pas de déploiement d'avant-garde sur 3 unités je récupère celui-là et je te et même les horreurs décrites j'ai pas de déploiement ah mais ils sont pas avant-garde les horreurs décrites ah 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 bon alors comment que fais-je bon tiens je t'enfile un peu plus alors du coup hop et je récupère les horreurs décrites ouais ok alors je vais en mettre deux j'en mets trois d'un côté trois de l'autre tac et tac beurre euh ouais de mon côté je suis prêt pas tout à fait j'ai 5 chariotes t'as fait beaucoup de chariotes t'as toujours pas de sort intéressant sur ton écran ? genre des ventes morts euh invoque vanel bah non j'ai pas j'ai pas je les ai pas encore développés là-dedans ils ont pas encore beaucoup de niveaux mais il est faux donc je sais pas il est niveau combien lui ? pourtant ils arrêtent ils arrêtent pas de survivre bah je viens à peine de passer le premier palier en fait de sort d'accord là j'en suis à l'évasion donc d'ici un ou deux niveaux je vais commencer à avoir du vent de mort d'accord mais j'ai pas encore et Hellman je l'ai pas du tout développé là-dedans je l'ai développé en bleu sachant qu'il faut que tu gardes il faut que tu gardes en tête qu'il va y avoir des trucs qui vont popper sur les côtés on sait pas où en fait ils vont pop bah en général c'est sur les côtés mais à moins qu'ils sortent du puits on verra peut-être allez hop tac 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 moi je vais sur tout ce qui est tireur et puis euh et puis pour le reste tu vas ça va peut-être le forcer à Bac un peu Moi je vais voir, j'aviserai en fonction de ce qu'il fait. Oh les flageillants, comment ils vont taillader dans le zombie quoi. C'est bon pour moi. Moi j'ai encore un peu d'ordre à donner. Allez, feu. Ah non, j'en ai oublié un. Il ne faut rien. Hop, il va être loin lui. Je pense même que je vais le laisser en défense de mes catapultes. Tellement ils sont loin. Oh c'est très bien. C'est très bien. Trédor, son canon qui tire juste à travers les arbres. Boum, les catapultes. Ça fait le taf. Hop, c'est bon, je suis sur le canon. Le canon ne s'embêtera pas. Les renforts ennemis sont en approche, derrière toi. Ouais, je m'en doutais un peu. Je le voyais venir gros comme un mason. Ah, et bien ça tombe bien. Hop, les catapultes, vous tournez. J'ai bien fait de garder une unité de zombie derrière. Qu'il soit maudit, d'autres soldats de l'Empire arrivent pour nous entraver. Il y a les catapultes. Oui, j'essaie, mais je viens de leur demander de changer de cible. C'était les derniers objectifs. Allez, deux unités de zombie contre une unité de pikeman. Et je n'arrive pas à lui faire de dégâts. Non mais n'importe quoi. Ah, et des renforts ennemis dans mon dos. Dans ton dos à toi ? Oui. Oui, mais c'est sa cavalerie. Il a trois unités de cavalerie normalement. Oui, ça shoot. Ça shoot sur tes catapultes. Oui, bah c'est normal. Je m'y attendais un petit peu. Je pense que je vais décrocher mes horreurs décrites pour les gérer. C'est cavalerie. C'est de l'artillerie. Mes zombies vont se faire prendre un sandwich. Ils ne vont pas aimer ça. Ça va piquer la charge de cavalerie dans les zombies. Bim, les tirs des pistoliers. Il m'aligne un peu mes catapultes moi quand même. J'en ai une qui est en fuite. Et ça c'est quoi ? C'est une autre cavalerie de choc. Le problème c'est les flagellants qui sont indémoralisables. Eux, c'est bon, ils ont réussi à faire le taf. Bon là, je perds une unité et la charge en dos. J'adore, c'est que là, il est en train de se massacrer ses propres troupes avec ses tirs. Ouais, il massacrait les tirs aussi. Les spiritos, ils ont eu bobos là. Bon, ceux-là sont morts. Globalement, il a plus d'unité à nous que d'unité à lui. Pour lui, mais que le rapport de force est en ma faveur. Oui, c'est sûr, mais t'as tes zombies derrière qui sont en déroute. Ceux de ces renforts catapultent, oui, je sais. J'ai les horreurs qui sont arrivées depuis. Et moi je suis en train de perdre derrière. Ces deux flagellants sont morts. Là, j'ai son Empire Knight qui va y passer. Pour l'instant, ça nage sur la mêlée du milieu. Ah, ça y est, j'ai récupéré mes Skaven. Allez, allez récupérer vos modèles ou deux modèles qui restent. Ah non, mais ils ont refuis cette place. Le moral a l'air très bon quand même. Il a une de ses batteries tonnerre de feu qui vient de craquer. Ok, avec les spiritos, je fais du chase avec les spiritos. Ils sont en l'ordre définitivement en fuite, donc je vais venir t'aider avec le gros groupe. Oui, attention, t'as une unité qui charge là, des cavaleries. Il y a sphère engluer, et drainer petit à petit, c'est ça qui est bien. Je chase avec les spiritos. Les spiritos, ils sont en train de régen. Ça tombe bien, c'est une bonne chose. Quand il y a des tirs de batterie qui leur tombent dessus, ils n'aiment pas quand même. D'autres renforts, bah tiens, une autre batterie tonnerre de feu qui vient d'open-up. C'est gentil, ça. Je commençais à trouver ça trop facile. Bah écoute, je vais y aller avec les spiritos host, qui prennent cher. Ça a proposé ton côté ? Non, non. OUCHEA, putain. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, ils prennent cher. Ils prennent très très cher, ils sont à zéro en morale. En fait, c'est les batteries qui les défoncent. Non, mais ils sont où, les spiritos host ? Bah, ils sont en train d'aller vers le sud, là. Je l'ai, j'arrive pas à voir où ils sont. Ils faisaient du chase sur les petites unités, et ils se sont fait prendre en cible par les... Ah, d'accord, mais c'était là, ok. J'ai pas vu. J'ai vu, ok. Je sais pas trop, mais toi, t'as tes horaires décrites qui vont... Je sais, je sais, c'est les piquets qui leur ont fait mal. Je l'ai mis un peu de temps à réagir. Oh, putain. Je vais les perdre. Je vais les perdre. Ça fait trop, trop, trop mal. Moins 53 de commandement, autant dire que c'est mort. Ici, ça a craqué. Oh, putain. Oh, c'est impressionnant. La vache. La vitesse à laquelle ça tombe ? La vitesse... Ah bah, quand ils sont en morale négative, ça chute. Ah non, non, mais même... Non, non, c'est vraiment, c'est les batteries qui les ont défoncées, quoi. Bah, c'est quoi, c'est des dégâts enflammés ? Ouais, ouais, c'est enflammé. Non, non, même pas, c'est même pas enflammé. Si, si, les batteries tenaient l'air de feu, si, c'est un peu enflammé, ça. Bah, je vois pas. C'est Thunder à mort, mais... Peut-être de leadership. Ah, j'ai réussi à les faire sortir, mais... Les horreurs écrites. Ouf. Juste attends. Il restait pas grand-chose, mais... Des zombies comme des chevaliers de l'Empire. Est-ce vraiment très révitable ? Il y a quelques unités qui m'en récup. Bon, j'ai plus que deux unités de zombies, hein. Oh, tiens. Je t'en ai donné deux de plus. Bah, à la limite, je vais continuer de m'occuper des... Oui, c'est ça, moi, je vais aller m'assurer que ça tient. Donne-moi ta unité de zombies qui est restée au nord. Lesquelles ? Celle qui chasse les cavales de choc, là. Voilà. C'est tant ceux-là, de toute façon, ils arriveront jamais. Les pistoliers sont en train de lâcher. Ceux-là, ils ont lâché. Il lui reste son lord qui est... Enfin, son chasseur, là. Missile spécialiste. Oui. Et le reste est en train de lâcher un peu partout, de toute façon. Il reste sa cavalerie, en fait. Ouais, les pistoliers reviendront. Ouais, sauf que ça va vite, le Mortis Engine. Ah, mais tu l'envoies pas au sud ? C'est quoi ? Non, non, parce que le temps que ça arrive, c'est... Ah, non, les pistoliers reviendront pas. Non, non, les pistoliers... Je tue les pistoliers avec le Mortis Engine. Ah, non, c'est des Pac-Man, pardon. C'est une bêtise. Les pistoliers sont revenus. Les pistoliers sont revenus. J'ai vu, j'ai vu. Bah, du coup, je vois plus, parce qu'ils ont disparu. Mais, j'ai vu qu'ils étaient revenus. Des zombies qui chassent de la cavalerie. Tout cela est bien raisonnable. Son missile spécialiste, il m'en merde. Ah ouais ? Il va pas lâcher. Pourquoi est-ce que tu vires tes horreurs des cryptes ? Pour aller chasser les pistoliers qui viennent de charger mes catapultes. Bim, c'est bon. C'est bon, ceux-là, ils sont en déroute totale. Donne-moi tout ce qu'il y a au nord. Tout ce qu'il fait de la chasse au nord. Tout ce qu'il y a au nord, mais... Il gère le sud, et puis... Même s'il n'y a pas grand-chose à gérer au nord. Ah bah, ça y est, les chevilles de l'Empire, là, sont... Ah putain, il a récupéré ses... Il a récupéré ses batruits, ça tombe. J'ai mes horreurs qui sont disponibles pour ça. Et mes catapultes qui tirent dessus aussi, ce soir. Ça y est, c'est fini. Ça vache. Non, c'est pas ceux au nord. Ah bon ? Il y en a qui ne veulent pas lâcher. Oui. Mais ce n'est pas le même groupe en même temps. Il est envolé au CAC, si tu y arrives, Hellman. Bah oui, mais si j'y arrive. Ah, il est au CAC, c'est bon. C'est juste qu'il ne connaît pas au bon endroit. Ah oui. Enfin, je ne sais pas trop si il est au CAC. Bah, il est au CAC d'unité, en tout cas. Il y a quelques zombies. Si, si, c'est bon, il vient de lâcher. C'est fini, Victor Lapyrus. Ouais, quand même. C'était moins propre que toi. C'était moins propre. À part l'Espirit Host. Ah, 137. Franchement, c'est vraiment une bonne unité. Ça ne cogne pas très fort, mais c'est ultra-endurant, en fait. Ouais, sauf qu'on me débatte. Le éthéré à 75% de résist et régène, plus le debuff de dégâts et d'attaques qu'il pose en zone, c'est une nouvelle unité. Ça n'existe pas dans le... Je pense que si. Oui, oui, puisque comme je le vois en anglais, donc effectivement... 1352 de pertes. Pas de soucis. Tout va bien. Ouais, sur Elbastor n'a rien fait. Ces flagellants ont fait un peu de dégâts, quand même. Ah, tu m'étonnes. Il a un piquet qui a fait le taf. Oh, 145. Ouais, c'est... Ces batteries feux d'enfer ont dû faire un sac. C'est un sac des petits dégâts. Ah, j'ai une catapulte qui a fait le taf aussi. Celle qui n'a pas fui. Eh oui. Ils ont l'air d'écrit 106. Joli. C'est une bonne unité aussi. C'est une bonne unité. C'est vraiment fragile contre l'anti-large. J'ai vu une unité de piquet. Ils me l'ont dépouillé. Alors... Oh, on récupère tout le monde. Oh là là. Je n'ai pas rien. Mais c'est trop pété. Ça, c'est bien. Tu m'étonnes. 49 000 de dégâts. Y'allez ! Je vais récupérer des sous. Ça va aller bien. Vu que tout le monde a régène. Oh, mais c'est tellement pété. Et puis c'est un perpétent en plus. T'es à côté d'Ikite. C'est rigolo. Ah bah du coup, ça m'a fait découvrir Ikite. C'est une très bonne chose. Et du coup, ça m'a fait découvrir Ikite. Ikite ! Tu veux être mon copain ? Ah non. Non, il ne veut pas. Bah non, j'ai des mauvaises relations avec lui. Oui, Salag. Il ne faut pas faire de la diplomatie en même temps. Ça m'a fait découvrir des orques broken nose. Ah, il y a les duracures de Grimgor. Ah oui, mais ceux-là, j'ai vu. Mais moi, ils ne veulent pas négocier avec moi. Ah, il en renforce 3, Grimgor. Oui. 14 settlements. Ah oui, si c'est invasions orques qui pop, ça va piquer. Il va rouler sur tout ce qu'il va trouver. Poste avancée disponible, non, je n'en veux toujours pas. Bien, du coup, ceci étant, j'ai dû gagner le niveau qui me manquait. Ah, putain, même pas. Ah, la loose. Il me manque 600 isp. Bon, on a dit qu'on allait chercher d'autres sorts un peu. Je suis à 100 sur 100. Je vais rester comme ça. Ah, ça me génère 200 de thunes. Ça me bouffe. Ça me génère 2 de bouffe. 10 000 sous. Ah, d'accord. En fait, ça me génère 0 de bouffe. Oh, putain, c'est totalement inutile, en fait. Ça me génère 0 de bouffe. Et ça me rapporte 150 thunes, actuellement. Mais 2 empires souterrains. Et ça me génère de la corruption scaven. Ça me génère de la corruption. Je suis toujours satire. C'est-à-dire, si ça ne te coûte rien et que ça te rapporte un peu. Sinon, il faut que je fasse... Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 c'est sûr. Sinon, il faut que je fasse ça... en fait le problème c'est qu'il ya tout qui tout qui te coûte de la bouffe c'est un peu con quoi je ne veux toujours pas construire notre poste même si j'ai les sous ouais manque un bloc qui sont fortes au niveau 2 putain j'ai des sous à plus savoir qu'en faire vraiment pareil je termine le tour avec 7000 et j'en ai quasiment 12000 il faut vraiment que je fasse une entre armées ah bah oui en prévision je suis en train de monter ma troisième en prévision de quand deux camps des homines a attaqué c'est toujours pas pour ce temps-ci et a pas eu de mission de liquid non j'ai eu aucune mission d'une émission contre dit mais c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop oui c'est pour ça qu'ils n'aiment pas trop c'est du dévidence en même temps à part pour récupérer des canons puis peut-être une unité de j'ai ou de ratling ah si c'est eux qui ont les mortiers aussi je crois ouais ce serait assez logique c'est eux qui ont les mortiers ouais donc ça pourrait être intéressant éventuellement bon bah le jaune traverse mais pour l'instant me fout la paix qu'est-ce que tu veux toi rejoindre la guerre non franchement c'est pas le moment surtout que j'ai surtout que j'ai à l'heure bas contre le ah oui contre les défenseurs du grand plan c'est ça donc non les négacés sont détruits cité souterraine découverte à colin sinistre putain t'es sérieux quoi donc quand t'arrives à 100 sur 100 tu te fais une qui est bordel bah elle est que découverte elle est pas encore détruite ouais faut bon donc ça veut dire si je fais ça j'ai l'autorité qui remonte partout ça va me coûter 50 ça va me rapporter 50 de thunes si je fais ça au final ça génère 200 200 et ça me coûte ça fait cher pour 50 de thunes par tour et de la corruption ce qu'elle veut je pense qu'il faut que je réfléchisse autrement je vais de quoi est-ce que j'ai plus besoin de bouffe de toute façon c'est tellement important d'avoir de la bouffe la thune ça commence à s'équilibrer je vais péter ça je vais espérer qu'ils me la détruisent pas ah putain les homines est arrivées je vais plus au sud je vais plus au sud oh merde ouais bah Shang-Yang je l'aurais pas ah parce que ça a mis il est revenu oui ça a mis il est revenu c'est ça il semble logique alors sinon dans ce qu'il faut que je fasse je vais aller hop je vais me mettre en fufu 40% moins 287 en prévision avec les provinces du nord c'est quoi c'est mes relations tes relations pas mal 40% je suis stabilisé à moins 31 avec celle de l'ouest non je vais toujours pas qu'on soit dans votre poste ah ça y est je peux faire un PNA avec Goldtooth allez mais en même temps tu m'étonnes il a plus qu'une seule région il est en train de se faire défoncer il est en train de se faire défoncer par Grimgore ah c'est Grimgore qui hop tac toi je peux te bouger te faire sortir et te remplacer ah si je suis pas très loin du PNA avec Scrier ça me coûterait ah ouais non ça va pas je vais pas dépenser 5000 PO c'est quoi mes relations avec les jaunes du coup moins 135 je vais descendant à moins 162 allez on refait une petite armée ici en plus j'ai les bâtiments qui vont à peu près bien je peux même voir des vermines de choc c'est quoi ah ouais mais le plus de 25 de contrôle ça va faire du bien ça trop bon plus de 25 de contrôle pour remonter un peu là ah 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 on va ruser de toute façon il n'y a que ça ruser domaine de la ruine tac 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 est-ce que je peux encore recruter des héros oui un chef euh commandement vision de la campagne très bien et assassin je suis pas au max je suis contre la fonterie tess attaque en mêlée c'est bien ça ah merde il faut que je le recrute ah non pour recruter des assassins à top niveau il faut que je les recrute dans cette région là ah et puis je peux recruter un autre sorcier des chines putain je peux recruter 7 des sorciers des chines what the fuck tu vas voir un bâtiment qui te permet de le faire on va créer un snitch ouais did banner m ap à t nichts la donc j'ai trois héros plan moldeur du coup ça me coûte un peu cher oh putain ça coûte cher aussi les 0 je suis indifférent avec mort c'est chier ça coûte cher les vermines de chacun bordel à la bata sont déjà de base ça coûte cher c'est quand même bonne unité si en plus de ça tu devrais payer 150 ou 200% de plus c'est quand même une très bonne unité même les coureurs dégoût putain ça coûte une blinde en gutter runner normalement c'est un peu sensé de ta spécialité ben ouais mais c'est ma spécialité qui coûte cher même les guerriers des clans en fait sont plus chers comme je m'entends pas super bien avec force les les vermines de choc c'est du tir 3 il faut que je passe au mission niveau 3 aussi avec donc héros non déplacés tout est fini l'amélioration du bâtiment possible ouais je suis quand même pas si large que ça en thune disons que ça descend vite ça descend vite c'est ça tu peux être large mais ça dessin très 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 vite arrive tu as les abominations de malfo c'est deux j'aime violette deux j'aime oui c'est pas tout à fait adapté on va dire un peu pété comme ok bon j'avais des sous j'en ai plus bon tour à merde j'ai pas regardé la diplôme temps on va arrêter l'épisode maintenant on espère qu'il vous aura plu que combat un peu plus tactique avec nos amis à attaque déploiement de bataille xiaomi qui m'a vu j'étais alors victoire à la pyrrhus je perds dégâts et des clans et des coureurs nocturnes il a quoi bon bon on va faire ça à l'épisode précédent je propose on va le faire à la main car au suivant l'épisode suivant ouais c'est ce que je voulais dire soit pas dégârable on vous fait des bisous et on dit tout le monde à bientôt